Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la 51ème vidéo Transformers donc on va dire que c'est le début d'une nouvelle saison et pour ceci aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente étant donné qu'on va parler de Boatshots, donc ça fait un petit peu un an quand même que je voulais vous en parler et maintenant étant donné que j'ai une collection assez conséquente de Boatshots je me suis dit que ce serait enfin le moment, surtout qu'en plus la série 1 est terminée et maintenant on commence la série 2 qui devient trouvable aux Etats-Unis et en France aussi d'ailleurs, vu que je les ai trouvées en France, je ne les ai pas achetées en ligne ni rien sachant que je ne possède pas toute la série 1, il y a certains types de choses que je ne possède pas, on en reparlera mais je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo donc Boatshots, qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre pour exemple Optimus et Starscream le but des Boatshots c'est que vous en avez deux, vous faites comme ceci, là en l'occurrence il ne s'est pas transformé donc c'est reparti, Starscream a un petit peu de mal avec ses jambes malheureusement voilà, vous les transformez et vous regardez, c'est un petit peu compliqué, c'est surtout contre-intuitif alors c'est une pierre-feuille-ciseaux, c'est-à-dire que vous avez à ce niveau-là épais, pistolet et point le truc c'est que c'est point bas épais, épais bas pistolet, pistolet bas point donc pour moi ça aurait été le contraire qui serait plus logique l'épais bas le point, le pistolet bas l'épais et le point bas le pistolet mais bon, apparemment ça leur sent les plus logiques bref, et par exemple si vous tombez tous les deux sur pistolet vous vérifiez le petit chiffre qui est à côté, celui qui est le plus grand gagne en fait donc 710 contre 850, c'est Optimus qui gagne sachant que si le personnage ne se transforme pas entièrement c'est celui qui s'est transformé qui gagne donc bon, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire un match nul sauf si les deux ne se transforment pas enfin voilà, je me suis dit que il y avait pas mal de manières de reviewer ça c'est à dire que j'aurais pu les reviewer selon les types de personnages parce que certains personnages ont plusieurs figurines après il y a aussi la manière de reviewer style, on va dire celle que j'ai en premier ou à la limite le type de personnage parce que c'est vrai qu'il va y avoir les Seekers avec StarStream ou encore les Wreckers mais je me suis dit que le plus intéressant à la limite ce serait d'abord de les reviewer par vague enfin de les montrer du moins par vague parce que c'est même pas vraiment une review à la limite ce serait de les montrer donc par vague attendez, je vais faire un faux pied sur ma main peut-être que ce sera non, ça ne veut pas être un petit peu plus clair c'est dommage oui, je disais donc par vague comme ça et ensuite on mettra les personnages on va dire importants ensemble donc ça c'est la vague 1 comme je disais voilà et donc on a Optimus en véhicule avec la remorque et tout ça avec une déco basique on va dire et StarStream qui est un mélange du film et de G1 film plutôt pour l'avion étant donné que ça représente plus un F-22 et G1 pour le personnage je tiens à dire que sur StarStream j'aime beaucoup le fait que sa tête ne soit pas exactement noire mais gris très très foncé ça rend super bien ça rend vraiment super c'est vraiment une des figurines que j'apprécie beaucoup StarStream donc voilà ça c'est pour la vague 1 c'est les deux seules figurines que je possède sachant qu'il y a eu aussi alors dans la vague 1 il y a eu le Superbot que je ne possède pas malheureusement c'est Sentinel Prime il y a Barricade qui est une voiture de police et il y a Bumblebee ensuite dans la veille 1 il y a eu deux packs de 3 donc un pack contenant Prowl qui est une repaint de Sentinel non pas de Sentinel que je raconte de Barricade il y a un Sentinel qui n'est pas transparent et surtout il y a un autre Bumblebee voilà moi j'ai acheté l'autre pack qui contient Megatron Nemesis Prime et Acid Storm donc pour la transformation Megatron a un peu de mal c'est son bras grand en plus il a je ne sais pas le ressort n'est pas assez puissant c'est les deux gros problèmes on va dire que j'ai avec Starscream et Lockdown qui va se transformer mais bon ça c'est pas grave donc Optimus c'est exactement le même moule sauf qu'il est noir et qu'il est peint de manière différente je tiens à dire que les statistiques sont toujours différentes je ne vais pas aller à chaque fois sur les statistiques ce ne serait pas très intéressant Megatron est très très sympathique même si comme je disais il a un peu de mal à se transformer et le mode tank est très sympa voilà enfin oui très sympathique et donc Acid Storm vous l'avez vu c'est Starscream en vert avec juste la tête de peinte pas le cockpit retenez bien que le cockpit n'est pas peint parce qu'on en reparlera de ça ben voilà donc le second pack de trois figurines de la vague 1 après ça il y a eu la vague 2 et là aussi je ne possède plus très peu de figurines vu que je n'en possède qu'une seule c'est Mirage qui est d'ailleurs ressorti au Japon en couleur rouge dans la série Be Cool je l'aurais bien pris à la limite mais c'est vrai qu'ils se sont amusés à changer les trucs sur leur torse par des trucs totalement bidons donc bon voilà Mirage qui est un personnage que pas mal que pas mal de personnes aiment bien en tout cas j'aime beaucoup cette tête ils l'ont ressorti entre autres récemment alors il a eu une version film c'était Dino enfin oui plus ou moins il est apparu dans le film mais il n'a pas eu figurine il a eu une sorte de véhicule vous savez qu'on le levait avec le robot dessiné en dessous et il a eu aussi alors un classique ça fait des années je crois c'était en 2005 ou 2006 et il a eu un créo aussi dont je vous ai parlé donc ouais Mirage est assez sympathique rien de très important à dire sur lui très franchement ensuite on commence alors c'est la vague 3 et là ça devient un petit peu plus intéressant je pense on a Top Spin qui est celui-là il a aussi un peu de mal ouais attendez on va trouver un truc ouais mais ouais voilà merci donc Top Spin qui est un des trois Rakers du film Dark of the Moon qui est assez sympathique j'aime beaucoup ce design très très classique on va dire avec la visière et tout la tête bien carrée ça fonctionne très bien le niveau tête c'est une de mes figurines préférées je pense alors dans la vague 3 on a eu aussi Lockdown c'est alors lui par contre c'est une vraie plée à transformer oh bah écoutez il a bien voulu agir ce coup-ci donc Lockdown qui est apparu dans Animated la première fois et ensuite qui est réapparu dans le film donc très sympathique j'aime beaucoup le véhicule il était très beaucoup de caractère quoi alors donc il y a eu Lockdown pour Spin on a eu aussi Jetfire qui est absolument magnifique et qui est basé d'ailleurs sur sa version classique avec les différents détails au niveau du nez et surtout les gros réacteurs on va le transformer aussi voilà les deux réacteurs ça rend bien entendu de soutien à l'arrière très sympathique d'ailleurs il est ressorti aussi dans un pack de 3 et enfin la première fois dont je vous en parle en soi le Superbote Megatron qui est une figurine totalement transparente mais c'est un petit peu différent de Acid Storm qui lui était très néon là c'est vraiment des couleurs transparentes voilà donc on a Megatron qui est en fait une version d'Ark of the Moon étant donné qu'il a vous savez le camion avec les pics de vent et genre l'espèce de de tank de fuel à l'arrière très sympathique j'aime beaucoup en plus la tête est argentée mais avec un soupçon de vert c'est assez sympathique je vais mettre ça comme ça donc ça c'est la vague 3 sachant que la vague 3 il y avait aussi c'était qui le dernier personnage de la vague 3 c'était Thundercracker le Seeker de couleur bleue oui je crois oui si si c'était ça j'ai un peu de mal à retenir parce qu'il y en a quand même pas mal ensuite pour la vague 4 on a eu le second Vreka qui est donc Ledfoot et donc encore une fois merci encore une fois un mélange de style film et classique j'aime beaucoup sa tête elle fonctionne très bien je trouve elle a vraiment vraiment un style classique après c'est vrai que j'aimais bien j'aimais bien la tête de Ledfoot dans le film parce qu'il avait vraiment une barbe et tout enfin c'était assez cool le véhicule est cool aussi avec les petits missiles et tout la petite gatling gun au dessus les gros comment dire les gros sortes de réacteurs qu'il a aussi dans le film et tout enfin oui j'aime beaucoup on a aussi Power Glide qui est une sorte de A10 Thunderbolt je crois si je fais des bêtises ma connaissance en véhicule aérien est très limitée je vais pousser ça donc là vraiment on reconnait le A10 très franchement donc pour la transformation je vais pas m'embêter et là encore une fois on reconnait beaucoup on reconnait beaucoup Power Glide il a vraiment enfin il a tous les détails importants du personnage ensuite il y a Jazz qui malheureusement est un petit peu décevant si vous appréciez vraiment le personnage je pense étant donné que déjà dans le mode voiture vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment c'est juste une bande bleue alors que c'est vraiment c'est du bleu du rouge et un petit peu de blanc je crois et même dans le mode enfin dans le mode robot il n'y a pas même le viseur n'est pas peint ça reste du argent comme le reste de son visage et bon c'est un petit peu dommage il est très peu intéressant ensuite une de mes figurines préférées c'est Superbot Optimus Prime qui est donc une version bleu transparent du Optimus de la vague 1 je tiens à dire d'ailleurs que ces roues là ne sont pas des vraies elles sont juste peintes et donc on a ceci c'est vraiment très très joli enfin moi personnellement c'est un de mes préférés il est très simple et il fonctionne bien donc ça c'est la vague 4 sachant qu'il manque Ironhide Ironhide de couleur c'est de couleur noire avec les vitres couleur bronze un peu alors entre la vague 4 et la vague 5 il y a eu deux nouveaux packs de figurines de 3 il y a eu comme je disais donc un pack avec Power Glide c'était Jetfire dans une autre couleur avec un petit peu plus de rouge qui ressemblait plus donc à la version japonaise Skyfire et et c'était Leozak la troisième figurine Leozak qui était une repaint de couleur verte de Starscream qui était un peu bizarre et c'est pas un personnage connu en plus donc bon ça fait un peu bizarre on a eu un autre pack de 3 c'était je vais y arriver Brawl en bleu qui était sorti dans la vague 1 en beige et qui est sorti dans un gros pack aussi en vert donc on a Brawl le fun favori Shockwave et une de mes figurines favoris encore une fois la version noire de enfin transparente noire de de Ironhide donc Brawl est vraiment particulièrement sympathique en bleu et doré j'adore sa tête elle rend juste trop bien le fait qu'il soit on va dire très très large avec ses petits bras et tout rend vraiment bien donc Brawl est vraiment sympa et ce qui est marrant aussi c'est que vous pouvez voir en fait la tourelle est coupée comme ceci quand ça se transforme en fait qu'elle puisse se loger à l'arrière dans le petit trou qui est prévu à cet effet donc c'est vraiment bien pensé pour chaque fois c'est moins compliqué alors c'est difficile à rendre à la caméra mais il est un violet beaucoup plus pétant que l'espèce de bleu que vous voyez à la caméra argenté avec le petit oeil doré ce qui est un peu ridicule d'ailleurs vu qu'il est un peu rouge ou jaune son oeil en fonction de là et enfin donc Ironhide qui est absolument magnifique et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le pack d'ailleurs et voilà donc pour l'autre comme je disais je ne l'ai pas acheté ensuite on passe à la vague 5 donc qui est la dernière vague sortie de la première série de Bloodshots donc on a et ça commence à devenir bleu je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi donc on a le dernier des 3 Rekers qui est Roadbuster ben voilà donc il rentre pas mal du tout avec sa visière de couleur verte ça c'est je pense qu'il est carrément en tant que figurine de base Bloodshots non transparente il fait partie de mon top 3 c'est clair je pense que c'est ma deuxième préférée on a aussi Skywarp donc qui est différente de Starscream dans la mesure où en fait tout le moule du torse est différent vu qu'il a une nouvelle tête et quelques petits détails en plus pour vous montrer un petit peu la différence tous les détails qui sont là sont nouveaux par rapport à là et il a une nouvelle tête on a ça donc on a Bumblebee avec une tête style G1 qui rend vraiment bien d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté personnellement à la base je voulais le recolorer en Goldbug vu qu'il avait exactement la tête de Goldbug mais bon au final je l'aimais bien comme ça et on a le Superbot de Shockwave et comme je disais je collectionne les Superbots donc voilà pas grand chose à dire dessus donc je vais m'amuser à mettre un petit peu tous les personnages ensemble donc on a déjà Optimus qui va aller avec son Superbot Optimus voilà ensemble ils rendent plutôt bien j'aime bien les designs après je suis fan d'Optimus donc forcément ça aide on a aussi qui c'est qu'on a eu on a eu Starstream voilà comme ça comme ça avec ça aussi voilà ensuite on a eu Megatron allez Megatron qui d'ailleurs parce qu'avec Optimus je vais quand même mettre Nemesis on le sait jamais comme ça il aura eu sa présentation aussi quand même Megatron lui je vais le mettre avec son Superbot qui n'est pas le même moule mais qui est le même personnage bon je pense que ça marche voilà pour Mirage pour Mirage comme vous préférez on va le mettre avec tous les autres véhicules enfin l'autre véhicule on va dire on va mettre toutes les voitures j'ai pas d'autres Bumblebee toutes les voitures de base on va dire de la série donc on a Lockdown Jazz Mirage et Bumblebee ensuite on a aussi tous les tanks donc on a Shockwave Brawl encore une fois Megatron encore une fois Shockwave en Superbot j'aurais pu caser en effet celui-ci Ironhide avec les autres véhicules mais étant donné que c'est une sorte de quand on a de pick-up c'est un peu différent de manière il aura son art de gloire lui aussi mais on a aussi le duo de véhicules aériens Autobot avec Jetfire et Powerglide et enfin pour moi un des plus important le trio des Horacers du film Roadbuster Top Spin et Ledfoot enfin oui Roadbuster Ledfoot et Top Spin si vous préférez je me suis un peu embrouillé mais oui donc c'est eux ils rentrent particulièrement bien ensemble même en mode véhicule et oui donc ce qui est marrant c'est que aussi vu qu'il y en a un vert avec le point un rouge avec l'épée et un bleu avec le pistolet vous pouvez les avoir de manière comme ceci ce qui rend plutôt bien enfin voilà et enfin donc parce que c'est important de parler de ça aussi ce que j'appelle les alors c'est facile à dire parce que c'est pas vraiment des super bots ces deux là mais vu qu'ils sont transparents je les mets avec hop et je n'en ai pas oublié c'est bon alors on va mettre le Decepticon d'un côté oh putain j'arrive je suis complètement à la masse on a les autobots ici et donc on a Ironhide Optimus Shockwave Megatron et Acid Storm et pourquoi ne pas ramener un sixième avec Sun Storm dont je vous ai parlé la semaine dernière qui est le premier super bot de la vague 2 donc donc on va le mettre avec les autres donc voilà c'est tout ça mais donc comme je vous ai promis on va parler de la seconde série donc la seconde série vient à part avec Sun Storm j'aime bien les cheveux mais quand même il vient avec enfin la troisième série en tout cas contient 5 figurines non 4 figurines je me bourre donc ces trois là plus Sun Storm donc on a Spinbot ou Spinshot Ironhide Jump oui d'accord forcément s'il commence à se transformer pendant que ça c'est le problème d'Ironhide c'est que tu le regardes de travers il se transforme quoi donc Spinshot Ironhide Jumpshot Shockwave je vais y arriver et Flipshot Bumblebee donc l'idée c'est qu'Ironhide lui quand on le fait frapper un mur il s'ouvre et il tourne sur lui-même donc je vais essayer de vous montrer ça voilà voilà donc en fait il se transforme et il y a la partie du corps du haut qui fait comme ceci donc pour le retransformer moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre comme ceci qui regarde vers la droite enfin vers sa droite faire un tour 3 quarts et le refermer et voilà le bras le bras gauche a tendance à enfin son bras droit le bras oui c'est le bras droit son bras droit a tendance à voilà faire ça après j'aime pas trop la gimmick Spinshot parce que quand il se transforme pas assez il y a juste le bras droit qui voilà mais c'est vrai qu'elle est assez efficace quand même on a aussi donc Shockwave alors déjà petite comparaison avec mon autre Ironhide voilà juste pour par principe voilà ensuite on a Shockwave donc comme je disais oh mais ses cheveux c'est absolument horrible Shockwave qui apparaît noir à la caméra c'est génial ou bleu d'ailleurs mais bon alors qu'il est totalement violet mais à part ça le voit bien qui est un jumpshot comme je le disais et quand vous le il saute en fait parce que son corps est propulsé vers le bas regardez je vais faire ça je vais faire ça plutôt vous voyez et donc on a les bras qui font comme ceci et le Shockwave c'est vraiment une très belle figurine celle-ci plus que les Shockwave de base je trouve qui sont ici voilà et enfin je pense que c'est une de mes figurines préférées pour le moment je dirai Bumblebee après on en reparlera c'est les flip shots enfin le flip shot de Bumblebee qui représente son enfin un mélange entre on va dire le film et oui non c'est plus on va dire la version prime parce qu'il y a le moteur qui dépasse il y a l'avant qui est à peu près pareil et tout enfin ça représente vraiment son mode son mode véhicule de prime et pour pour la transformation c'est pareil comme d'habitude je vais mettre la boîte là allez bien sûr allez voilà donc en fait il fait un saut comme ça c'est simple c'est cette partie là qui vient se fermer là et c'est cette partie là qui fait tout le travail du saut quoi qui vient se placer comme ceci et elle a un peu de mal des fois voilà alors c'est difficile de le faire rater sur sur cette partie là mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et très franchement je pense que les flip shots c'est mon type de nouveau bot shot préféré personnellement parce que ils sont vraiment bien fichés au niveau du design et tout donc bon moi ça me plaît en tous les cas après oui il a juste un petit peu de mal à transformer des fois personnellement j'attends vraiment la version cliff jumper qui est dans un pack de 3 avec c'est une repaint de ce shockwave et une repaint de ce iron hide en version transparent violet avec les détails avec les détails de couleur vert pomme pour représenter Edward Boss et ouais je pense que c'est mes grosses attentes enfin ma grosse attente niveau bot shot et apparemment il y a aussi un bumblebee non un star screen qui a été teasé en tant que alors je ne sais plus si c'était un flip shot non je crois que c'est un spin shot je crois qu'il y a un spin shot de star screen qui va avoir lieu il était teasé dans les instructions et donc je vais mettre la dernière vague ensemble et moi je vais vous laisser ici donc j'espère que vous avez apprécié ce web show en gros c'était quasiment un web show transformers et bah donc dites moi ce que vous pensez des bot shots si vous en possédez lesquels vous préférez personnellement moi je sais que de ceux qui me manquent j'aimerais bien choper Thunder Cracker parce que j'aimerais bien voir mes 3-6 coeurs complets il y a aussi mince c'est bah les deux bot shots super bot qui me manquent donc le bumblebee transparent et le c'est le mince le le Sentinel Prime tout rouge aussi enfin tout transparent rouge et bah il y a les packs de 5 aussi avec les Stunticons et Autobots Arctic Assault mais je les aime pas trop donc je pense pas que je les prendrais ceux enfin voilà donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve demain pour une vidéo un petit peu spéciale allez à plus tard